Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui on se retrouve pour les gens en du talent et je dois dire, je crois qu'il y a une personne que j'ai pris avec, enfin j'ai pris deux éléments de son workshop qui sont dans les plus populaires de la semaine qui me plaisait pas mal et en fait il y a plein de trucs qui me plaît là et je vais vous montrer ça de suite et surtout un truc de malade, je suis trop content de voir une personne faire ça aussi. Attention mesdames et messieurs, on va poser ça correctement. Regardez-moi ça mesdames et messieurs, c'est tout simplement le backstage, comment il a fait son sol ? Ah oui ça y est, je sais comment il a fait son sol. Panneau de filtre carbone, oui. Les backstage pour un, euh, un aquatique. Oh ! Il y a de l'eau ou il n'y a pas d'eau ? Je sais pas mais il y a des bulles. On dirait qu'il y a de l'eau. C'est très bien fait. Ah ouais ! Je croyais qu'il y a... Oh ! C'est hyper bien fait. Donc les backstage en fait de tout ce qui est aquatique, euh, on a aussi euh, le staff comme vous voyez qui est euh, là. Et euh, c'est rudement... Oh ! Alors là je connais rien du tout. Donc CA, CL2, je sais pas c'est quoi. SR non plus, CA, calcium peut-être. NO3, je sais pas. MG, c'est euh, du... Non, je vais éviter de dire des bêtises. Et FO4. Euh, il n'y a pas de chlore ? Non, il n'y a pas de chlore. Et là, on a... Oh, c'est très joli. Regardez ça. L'extincteur est magnifique. Ah ouais ! Comment il a fait ça ? En fait, je suis bloqué. Euh, je suis en train de faire des euh, pas mal de trucs sur le... Le comment ça s'appelle ? Ah ouais ! Ah ouais ! Ok. Sur euh, l'Athéna, euh, le projet Athéna. Et je dois dire que je suis bloqué sur des petits éléments comme ça. Mais euh, là, euh, ça marche. Ok. Donc là, on a euh, des euh... Ah, il fait, c'est euh... Intéressant. Moi, je fais avec des euh... Des d'autres équerres. Mais euh, ça, c'est pas mal. Euh... Je sais plus ce que je disais. Donc là, on a... Oh la pompe, elle est bien faite ! Oh ! J'ai arrêté de bouger. Donc en gros, c'est les backstage pour tout ce qui est bassin aquatique. L'eau vient du dessus. Un truc comme ça. Enfin, et puis il y a les animaux là aussi en quarantaine. Enfin, je connais rien là-dedans. Mais je vois en fait que... Enfin... Là, je me dis par exemple que c'est de la culture de plantes, je pense. Là, c'est pareil. Il y a pas mal de choses. Vous savez que j'ai fait un... Un... Une culture de plantes aussi dans un de mes os ? Je sais plus c'est lequel. Là, c'est les mini aquariums. Ou peut-être terrariums ? Non, c'est peut-être aquariums avec la culture de plantes. Ce qui est pas mal. Et euh... Donc là, on a une sorte d'oxygénation pour un bassin. C'est nickel. Bien sûr, c'est pas fini. Ici, on a plus la machinerie. Donc là, c'est... Euh... Ce qu'on connaît déjà. Oh, ça, c'est vachement bien fait. C'est très joli. Euh... C'est un récupérateur de... D'eau, je pense. Aux propres ou aux sales. Peut-être aux propres. Et là, il y a le petit robinet pour voir si l'eau est bonne, en fait. Un truc du genre. Le contrôle. On a plein de tuyaux. Ah ouais, les tuyaux jaunes sont pas mal. Comment... Comment il a fait ça ? C'est... Ah oui, c'est la gouttière tuyaux. On est d'accord. Je croyais que... Je voyais des traits et j'avais peur qu'il avait fait d'autres trucs. Euh... Là, on a quoi ? Là, je pense que c'est des cubes d'eau. Pour, euh... En réserve. Ou de l'eau sale, peut-être. Waouh. C'est hyper, hyper bien fait. Je suis trop content de voir ce genre de choses. On a gardé ces boulons-là. Oh, regardez là. Comment il a fait ça ? Ah ouais. 11 000 pièces, quoi. L'ensemble. C'est hyper bien fait. C'est sublime. Moi, je suis fan. Là, c'est le truc de... Planet Zoo. Petit balai. La petite table. Nickel. Nickel. Bravo. 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 Ah, je crois que c'est tout. Là, on est d'accord que c'est pas... Mais voilà. Franchement, 20 sur 20. 40 000 sur 20 même. C'est vraiment sublime. Il a géré de ouf. Moi, je trouve qu'il a géré de ouf. Ça, c'est vraiment un travail formidable. Le petit bout... Enfin, le petit gars. Pardon. Je sais pas si c'est un petit bout. Le petit gars... Comment il s'appelle ? Il s'appelle Pete. Et je dois dire que... Il a géré de ouf. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ? Ah ouais, il fait des choses de malade manteau. Ah ouais... Ah ouais... Bah, bravo à toi. Tu gères vraiment de fou furieux. C'est... C'est ouf. C'est ouf. Ah du coup, on va continuer avec cette fois... Touk, 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 on était... Ici. Éducation. Display. Alors, on va laisser comme ça, nous. Glow and level. Et donc, on a de l'éducation pour... Alors, en forêt, je pense. Donc, on peut trouver des nids. Donc, il ne faut pas y toucher. Des petits champignons. De différentes tailles, formes et tout ça. Et même des os. Ici, c'est pour reconnaître les empreintes des animaux, je pense. Des brocheurs d'informations. Et ça, je pense que c'est une sorte de petit diorama. Qui représente la vallée où vous êtes. Donc, avec des montagnes et des sapins. C'est très, très, très cool. Ça donne un plus. C'est vraiment sublime. Franchement, bravo. Bravo, bravo, bravo. C'est une excellente idée. Ensuite, nous avons... Arbour building. Alors, il y a deux arbours building. Donc, je crois que c'est la même personne qui a fait. Et j'ai trouvé magnifique. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre les deux côte à côte. Comme ça, on va les voir ensemble. Et voilà. Ah, cette maison se prépare pour Noël. Donc, des maisons à bourre. Donc, je pense que c'est par rapport à la ville. Et là, je suis déjà fasciné par le toit qui est vraiment hyper beau. Ah ouais, bien joué, bien joué. Je ne m'attendais pas à ça. Bien joué. Alors, on a quoi ? Fish, crab, ok. The seal. Ouvert de 8h du matin à 8h du soir. Des produits locaux. J'espère que ce n'est pas un vrai numéro de téléphone. Et même l'arrière est décoré. C'est très, très joli. Bravo à toi. Moi, j'aime bien. En plus, pour une fois, le... Comment ça s'appelle ? La girouette baleine servira. Et de l'autre côté, on a une maison... Alors, qu'est-ce que c'est comme maison ? More fish packing. Je ne sais pas trop. Ah, c'est peut-être une fabrique de poissons ? Enfin, de conserve de poissons ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Ah, c'est à ça que ça sert, ça ? Genre, c'est des bouées ? Je ne sais pas. Je ne savais pas. En tout cas, c'est très sympa. La maison est très belle. Elle est décorée style Noël. J'adore, en fait, les... Là, vous avez la maison principale. Et puis là, vous avez un appendice. On va dire que c'est comme ça. Une annexe, je ne sais pas. Et puis là, élargie encore. Enfin, c'est pas... C'est un enchevêtrement... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça vraiment trop cool. C'est vraiment très, très beau. Vraiment très, très beau. Ensuite, on continue avec le Ice Cream Drink Stand. Donc, je l'ai trouvé très mignon. C'est un truc assez, on va dire, basique, parce qu'il est rectangulaire. Mais, franchement, il est plutôt sympa. Donc, on a du labrique en bas. On a du béton aussi. Et... Qu'est-ce qu'il a utilisé ? Ça, c'est l'atoll. Oui, il a utilisé l'atoll. L'atoll et de la vitre sur le côté. Est-ce que c'est lui qui a fait l'intérieur ? Ah, c'est lui qui a fait l'intérieur. Il est très beau. Il est très charmant. J'aime bien. J'aime bien. On peut mettre ça au bord des plages et tout ça. Ça me rappelle, en fait, les séries ou les films, vous voyez les plages américaines et sur le côté de la plage. Il neige pas. Sur le côté de la plage, il y a toujours ce... Comment ça s'appelle ? Cette allée. Grande allée. Sur le côté, il y a plein de stands, de magasins. Et ça me rappelle ça, en fait. Et je trouve ça assez sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et au-dessus, ouais, ok. J'aime bien. Et pour finir, si je n'ai pas de bêtises, voilà, on a quelques fences. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de fence. Donc, c'est parfait. Si vous voulez vous en inspirer pour vos os. Donc, ça reste des fences assez simples, mais très sympas. Vous avez version vitre, version grillage grand, grillage un peu plus petit et grillage petit et version plein. Ce qui est pas mal. Je vais en remettre... Alors, ça, c'est bien. Il a bien délimité les trucs. Donc, ça, c'est assez sympa. Après, ils sont simples. Oh, c'est 16 pièces quand même. T'as mis quoi ? Ah ouais, peut-être. Attends, fais voir. D'accord. D'accord. Si je supprime ça, il y a quoi ? Et tout ça. Ah, vous pouvez quand même y arriver. Mais c'est vraiment très sympa. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. C'est encore du bon boulot, franchement. Bravo. Mais franchement, je suis trop, trop content de vous avoir montré ça. Surtout celui-là. Là, il l'a géré de fou. Ça, franchement, si dans ma tête, j'avais pensé à ça, j'en aurais mis dans le Blossom Zoo à certains endroits. Les maisons-là, nickel pour le Nord, quoi. Danois, Finlande et tout ça. Ça peut être très sympa si vous voulez faire un enclos phoque gris, ouais. Ou ours polaire même. Ça peut être très sympa. La scrim, très sympa aussi. Ça change vraiment. Et puis les clôtures, parfait. Bref, encore un chouette épisode. Moi, j'adore voir vos créations. J'adore voir les créations des gens. Donc, je suis content. N'oubliez pas, on va se laisser là. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.